Le goût de la Côte-Nord, animé par Gabrielle Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte-Nord. Nouvel épisode aujourd'hui du goût de la Côte-Nord. Et depuis le début du projet, à chaque fois, je fais de belles découvertes d'entreprises de la région. Et ça me met l'eau à la bouche. Et je crois que ce sera le cas encore aujourd'hui parce que j'ai avec moi la copropriétaire de la Galouine Auberge et Restaurant du côté de Tadoussac, Paris Deschênes. Bonjour, Paris! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui en entrevue. Comme je dis, je fais de super belles découvertes de produits et de commerces et d'entreprises plutôt régionales. Et vous en êtes un, vous êtes quand même bien établie dans le village, en fait, dans la ville de Tadoussac. Paris, parle-moi de l'histoire. Qu'est-ce qui se cache derrière la Galouine Auberge et Restaurant? Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce projet-là aussi? Bien, la Galouine existe déjà depuis… Bien, la Galouine en tant que telle existe depuis 17 ans. Sauf que nous, on est arrivés à Tadoussac en 2001. Martin, le deuxième propriétaire, est originaire de Tadoussac. Moi, je suis originaire de Sacré-Cœur, du village à côté. Nous, on était à Montréal pour aller travailler. Donc, le désir de revenir dans notre région, puis l'appel de la région dans le fond, puis pour pouvoir vivre, avoir une qualité de vie, on a décidé de revenir à Tadoussac, de se lancer en affaires. Donc, nous, on est arrivés à l'origine à l'Hôtel Georges, en location pour la partie restauration. On était là deux saisons. Ensuite, on a fait l'acquisition de la Galouine en 2003, qui était à l'origine une boutique d'artisanat et un gîte. Donc, nous, on est arrivés là avec nos gros sabots. On a tous démoli la boutique. On a transformé un restaurant, puis on a gardé les chambres. Et à tous les trois ans, on réinvestissait dans notre entreprise pour l'agrandir, puis pour l'amener à notre point que nous, on voulait l'avoir. Dans le fond, à comment aller présentement. Donc, nous, Martin, qui est une personne qui est autodidacte, mais qui est cuisinier, qui voulait développer des produits du terroir avec les petits fruits de la région, puis les herbes qu'on réculté. Donc, ça nous a amenés à créer un marché du terroir en 2008. On a fait un lancement là-dedans. Donc, on a créé aussi la ligne de produits qui est encore là. Le marché du terroir n'existe pas, mais on est en train de le ramener cette année. Il va revenir à la Galouine. Mais on a notre ligne de produits qui est terroir à Montréal, qui, de fil en aiguille, a fait que Martin a développé des produits avec les petits fruits de la région, donc les bluets, les irréels, puis aussi des épices de la forêt montréal. Qui fait, dans le fond, les gens, il y a des ramasseurs qui viennent ramasser les herbes qui nous amènent ça, des champignons. En tout cas, on a plein de produits. Puis, c'est ça. Cette année, bien, c'est sûr que nous, on est à pratiquement notre 20e saison touristique à Tadjussac, mais la Galouine, c'est sa 18e saison. C'est une entreprise qui est familiale, puisque nos enfants travaillent avec nous. On a de la famille qui a travaillé avec nous, puis on en a encore qui travaille avec nous. Le terroir à Montréal, lui, existe depuis 2008. Puis, c'est une ligne de produits maison qui a environ, je pense, 20-25 produits, mais tous des produits de la Côte-Nord. Justement, je veux qu'on en parle de ça parce qu'avec ce projet-là, évidemment, vous travaillez à intégrer les saveurs de la Côte-Nord. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des fournisseurs? Tantôt, on a parlé des cueilleurs, entre autres, des épices boréales. Mais est-ce que vous avez des fournisseurs, des gens? Comment vous collaborez avec les gens de la région, justement, pour avoir accès à cette matière première-là? Bien, nous, on fonctionne, mais après, c'est créer un réseau avec des producteurs de la Côte-Nord. Donc, nous, on achète des bleuets qui viennent de la Côte-Nord. On sait qu'en Côte-Nord, il y a beaucoup de bleuetières. Donc, nous, on s'approvisionne avec les bleuets de la Côte-Nord. Pour les RL, on fait affaire avec les Costes-Nord qui sont en basse Côte-Nord. Donc, on fait venir des assez grosses quantités qu'on stocke. Puis, ensuite, on a des gens qui récollent pour nous des… On fait affaire avec Xavier Moriné, M. Rossel-Tremblay, qui nous cueille des choses aussi dans la forêt. Pas mal, ces choses-là. On a des gens aussi qui cueillent des champignons. Ils sont habitués à chaque année, quand c'est le temps des champignons, ils arrivent chez nous, ils débarquent. Parce qu'il faut comprendre que Terroir-Boréal, oui, fait peut-être élaborer un petit peu les produits qu'on fait. On fait des confits de bleuets et des réels, on fait des tartinades des réels, on fait des confits des réels aussi. On fait des poudres de bleuets, on fait des épices boréales avec ces trois épices. Dans le fond, quand on prend genre le bleuets, on fait jusqu'à trois transformations, OK? On fait… On n'a pas de perte. On va prendre le bleuets, on va le transformer soit en confits, soit en tartinades. Ensuite, avec les bleuets aussi, on va les presser, on fait du jus de bleuets, on ramasse la pulpe, on en fait de la poudre de bleuets. Comment ça fonctionne? Dans le fond, là, vous avez… On a parlé des super beaux produits que vous êtes en train de développer, mais est-ce que vous les intégrez aussi dans la cuisine plus quotidienne que vous faites au restaurant? Sauf que tous les autres sont intégrés à notre cuisine. Nous, tous les confits, les tartinades sont servies le matin avec nos déjeuners. Nous, on n'achète pas aucune confiture. Les confits sont dans nos assiettes le midi ou le soir. Les jus sont servis au resto aussi. Les poudres, nous, on fait des mojitos nordiques avec une poudre de bleuets autour du verre. Après ça, le jus de bleuets est incorporé. Tout ce qu'on fait, puis qu'on a… Dans le fond, quand on a développé Terroir-Boréa, c'est parce qu'on avait développé ces produits-là qu'on les servait en salle à manger et que les gens nous demandaient de les apporter, de les acheter, de les apporter. Donc, nous, à ce moment-là, on a dit, écoute, pourquoi pas les emporter, puis en faire une marque de commerce, tu sais? Donc, c'est pour ça que nous, oui, ils sont tous vendus au resto, même nos plats qu'Martin a développés avec la Galouine. Puis, c'est ça, les gens, ils arrivent, puis ils mangent, puis ils peuvent les apporter. On en expédie par transporteur aussi pour les gens qui veulent faire des commandes. On est en train de refaire un peu le site de la Galouine pour que ce soit plus transactionnel. Tu sais, graduellement, il faut y aller selon la vitesse qu'on est capable d'aller aussi. Il ne faut pas que ça nous dépasse. Donc, graduellement, on avance là-dedans. Qu'est-ce qui s'en vient, là, à plus petit terme? Si on regarde, mettons, pour la saison 2021, qui sera probablement une bonne saison touristique, comme peut-être qu'on a connue en 2020. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez des projets, quand même, qui vont être mis en branle pour la prochaine année? Nous, on a sorti nos offres d'emploi. Présentement, on est en recrutement. On espère être capable de recruter le nombre d'employés qu'on a de besoin, puis surtout de garder ceux qu'on a, parce qu'il y en a qui ont fait depuis 18 ans qui sont avec nous. Donc, on veut les garder. On a une super équipe, mais on voudrait amener d'autres gens qui vont se greffer à nous. L'hébergement va être là. L'hébergement va être modifié, parce qu'on va modifier nos hébergements pour qu'ils soient autonomes, que les clients qui vont être dans nos hébergements soient autonomes, parce que la restauration, avec toutes les mesures que le gouvernement met à cause de la pandémie, il faut revoir notre restauration. On espère à 300 % d'être capable de réouvrir notre restaurant comme il était dans les années passées, sauf qu'on prend une autre petite tendance pour que les gens soient autonomes quand même dans l'hébergement. Ensuite, comme je t'expliquais tantôt, nous, on va relancer le marché du terroir. Donc, on va avoir, bien, on va réaménager notre réception. Donc, les gens vont pouvoir venir chercher des choses, puis partir avec, puis aller les manger. On a déjà pris la tendance du prêt-à-camper, qui était des grosses assiettes qu'on préparait, que les gens partaient avec, puis aller manger ça. Soit dehors, en camping, soit en famille, dans leur maison ou dans leur terrain de camping, un peu comme ça. Mais on va avoir plus. On va développer encore plus de choses. Puis, tu sais qu'avec nous, chez nous, on a des gros fumoirs. On fume du saumon, on fume du magas de canard. On peut fumer jusqu'à 2000 livres de saumon par saison. Un bel endroit à découvrir. Oui, vraiment, vraiment. Je pense que les gens l'ont compris aussi. Si on prend, il s'est passé l'année passée, la saison passée, puis on voit, là, tu sais, moi, je reçois des courriels présentement, les gens veulent venir à table du sac. Moi, c'est juste que, tu sais, il faut attendre les mesures du gouvernement, puis être patient, puis être positif dans tout ça. Merci beaucoup, Paris, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. C'était un bonheur de te parler. Parfait, je te remercie beaucoup. Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site Internet au www.tourismecôte-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord, ou bien sur Instagram, Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement.